coucou tout le monde c'est corinne alors aujourd'hui je reviens en vidéo pour faire avec vous un petit embellissement donc celui que je vous avais montré donc celui ci donc l'autre que j'avais posté sur ma page facebook du coup je les plus parce que je l'ai offert à sandrine mais voilà c'est un petit embellissement fait monter sur pince à linge comme ça donc on peut accrocher un peu partout pour faire soit une fermeture d'album soit sur une tranche d'album soit dans un junk journal enfin vous pouvez le mettre un peu partout et c'est pratique comme c'est la pince à linge il s'accroche un peu partout donc voilà ça fait une petite suspension je trouvais que c'était super sympa donc je vais en faire un avec vous donc bon c'est rien de compliqué maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise donc c'est des pince à linge que j'ai trouvé chaque action donc voilà les petites pinces à linge comme ça il y en avait en blanc aussi mais bon moi j'en ai trouvé qu'en bois bon ça c'est pas très grave voilà vous pouvez le faire aussi bon maintenant on peut utiliser des boutons j'avais utilisé sur celui ci j'avais utilisé un bouton en bois là en fond donc les boutons en bois bon moi je prends des bon vous faut de la dentelle bien sûr moi j'ai sélectionné de la dentelle un peu couleur mint c'est de la blanche de la beige après vous choisissez des petites fleurs des petits nœuds des enfin voilà ce que vous voulez en fait pour garnir un peu le pour garnir un petit peu le votre pince à linge alors soit on va là on la main en couleur soit vous la laisser comme ça bon là j'avais mis de la peinture dessus bon maintenant la peinture acrylique maintenant moi je vais juste passer un petit coup de de nouveau dessus et puis un petit peu de wax juste pour donner un petit effet vintage ça c'est un peu comme vous voulez c'est c'est pas c'est pas du tout obligé ça vous faites comme vous voulez donc on va venir là on va venir la mettre en mettre un peu en couleur comme ça parce que je vais avoir de la dentelle qui va venir par dessus donc c'est pas forcément utile de le faire mais bon si jamais on la regarde vraiment de tout près voilà elle est vraiment bien fignolée donc là vous faites sur toute la pince à linge maintenant j'utilise de nouveau encore une fois vous faites comme vous voulez dans tous les sens alors c'est une petite idée qui m'était venu en vacances comme ça et donc du coup j'avais été chez sandrine pour le faire et c'était super sympa on a passé une petite après midi scrap vraiment 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 sympa je l'ai déjà dit un bon je me répète ce que j'ai bien aimé donc voilà on va mettre un peu devant ici comme ça y en a bien partout à l'intérieur voilà donc je l'ai mis j'ai mis un peu de nouveau alors comme embellissement après dessus bon j'ai pris plusieurs choses bon j'ai pris un petit cadre là j'avais utilisé un petit bouton ici c'est un on pouvait utiliser des napperons ici c'est un petit embellissement en résine voilà maintenant on fait un peu comme on veut c'est c'est vraiment c'est vraiment aléatoire vous faites vraiment quand vous voulez aussi je mette un petit peu de de wax rose gold juste pour donner un petit effet mais bon encore une fois on va pas voir grand chose peut-être le faire sur le cadre aussi comme ça j'adore utiliser les wax en plus ça sent bon ça fait un petit peu un effet un effet vintage vieilli voyez voilà ce que ça donne moi j'aime bien le rendu que ça fait j'aime beaucoup alors on veut faire la même chose sur le sur le cadre puisque c'est ça que je vais utiliser pour mettre sur ma pince à linge alors on va reprendre le nouveau on peut le faire avec le doigt aussi un mais je fais avec le pinceau parce que c'est plus facile parce qu'avec mes ongles parfois c'est pas toujours évident non je me concentre ça que je parle pas beaucoup du coup c'est parfois passionnant de voir de me voir faire ça mais bon j'avais envie de le faire avec vous ça fait longtemps j'ai plus fait de tuto si j'avais beaucoup fait de vidéo all sur ma chaîne en ce moment donc ici je vais faire un petit peu plus de création voilà pour le nouveau ce que ça donne et ça couvre vraiment bien donc on sait faire vraiment plein de choses avec les nouveaux comme ça c'est super sympa moi j'aime beaucoup ce produit il ya plein de couleurs en plus différentes j'adore vraiment hop je vais remettre un petit peu de le fait que le doigt en l'occurrence parce que là il faut vraiment soit un peu patiné comme ça donc c'est on a plus beau résultat avec le doigt je trouve les ongles franchement pas facile ça ferait ressortir aussi la wax ici ça fait ressortir tous les détails moi j'aime beaucoup ça fait un effet vintage que j'adore alors voilà ce que ça donne on a avec la rose gold voilà j'aime beaucoup l'effet que ça fait donc ça se sera posé comme ça sur la pince à linge ou le petit naperon ce sera pas pour utiliser cette fois ci voilà alors ce que je vais faire maintenant c'est prendre de la dentelle et venir la coller derrière le cadre je vais d'abord en coller un morceau sur le ma pince à linge alors je vais prendre un morceau ici comme ça on coupera le surplus après ça c'est pas très grave je vais prendre deux morceaux parce que évidemment je fais l'avant et l'arrière alors je prends ma petite colle parce que j'ai mis la colle voilà j'ai utilisé celle ci c'est de la colle stamperia alors j'ai pris celle ci parce qu'elle est à pointe fine bon je me dis parfois c'est toujours pour coller des petits trucs c'est bien voilà ça glisse c'est quand on veut aller trop vite j'ai toujours peur que la vidéo elle dure trop longtemps quand je fais des tutos et donc du coup je vais me dépêcher je fais des bêtises voilà après une fois que c'est bien positionné on coupe le surplus voilà donc là elle est recouvert de dentelle comme ça si j'ai pas bien coupé voilà vous voyez on voit quand même là où ça a été ça a été mis avec du oui du nouveau donc ça je vais mettre là comme ça alors je vais prendre de la dentelle je sais pas encore ce que je vais mettre comme dentelle en fait derrière je crois que je vais reprendre de la beige comme ça quand même je crois qu'ici dessus je vais encore repositionner un petit morceau de dentelle ou pas en dessous comme ça pour faire une petite longueur une petite couche supplémentaire je sais pas encore bon ça je verrai après je vais prendre ma dentelle et je vais en mettre ici en fait tout le tour du cadre je vais venir la coller en la froissant un petit peu pour venir faire une petite épaisseur on voyait un peu comme ça en fait et je vais venir faire tout le tour du cadre comme ça donc je colle ça et je reviens alors voilà j'ai collé ma petite dentelle donc derrière un petit peu en faisant un peu froufrou là comme ça donc ça donne ça donne ça donc voyez à l'arrière c'est collé comme ça voilà elle colle très bien entre parenthèses la colle ici stampéria elle est super bien à pointe fine là elle est super donc voilà donc ça c'est pour mon petit cadre alors je vais rajouter un petit peu de dentelle blanche sur ma pince à linge ici au dessus pour donner un petit peu plus de volume donc j'ai collé un petit peu j'ai pris un petit morceau comme ça hop on va mettre ici au dessus voilà alors pour le les petits embellissements donc pour pour faire les petites ces petites choses là là qui tombe donc je vais couper plusieurs morceaux de dentelle donc je vais en prendre ici un petit morceau de de celle ci je vais prendre un petit morceau de blanc j'aurais voulu la plus fine la plus fine peut-être je sais pas si la minte elle va pas être trop grosse je vais voir un peu ce que ça donne avec ça peut-être un petit morceau de celle ci voilà donc on a coupé plusieurs morceaux donc là du coup on va voir un petit peu ce que ça donne le mélange de toutes mes deux petits mes morceaux je vais peut-être encore en mettre une blanche peut-être un petit morceau de blanc ça c'est un peu comme comme vous voulez donc là les longueurs aussi vous voyez un petit peu ce qui ce qui est le mieux voilà et vous faites un petit assemblage de de morceaux comme ça pour voir un peu ce que ça donne moi je vais le coller ici derrière vous voyez on va faire quelque chose comme ça va ressembler à ça plus ou moins on peut faire des longueurs différentes bon là ça va pas se voir du fait que je vais mettre des des fleurs à l'intérieur au limite j'aurais peut-être pu mettre ça pour fermer on peut voir ce que ça donne ça derrière bon éventuellement on pourrait mettre ça derrière donc je vais utiliser le petit napperon donc pour fermer le cadre un peu pour que ça tienne mieux avec les petites mais là du coup je vais devoir je vais remettre un petit peu de rose gold et peut-être de mint dessus donc ça je vais utiliser mes wax celle ci je n'ai pas encore utilisé je sais pas ce qu'elle donne c'est pas mal ça va pas trop voir mais bon hop voilà ça donne hop je vais coller ça derrière j'ai fait dans le mauvais sens c'est pas grave du coup que j'avais l'arrière je me suis trompé c'est pas très grave voilà voilà donc du coup ça donne ça c'est pas trop mal alors j'en ai de partout alors euh donc je vais prendre tous mes petits morceaux de dentelle on va faire un petit truc comme ça là voilà moi je trouve ça bien pour les faire pendre donc celui-là il ne tient pas il ne tient pas je suis en train de me dire que la colle elle marche bien mais là du coup ça ne tient pas peut-être parce que c'est trop sur la dentelle je ferai bien quand je le poserai après sur la pince à linge ça tiendra peut-être mieux donc je vais en mettre euh sur le milieu ici pour faire tenir toutes mes petites dentelles ensemble ouais comme ça ça me plaît bien hop je vais en mettre une bonne partie comme ça je vais tenir ensemble hop on peut le faire avec de la colle chaude aussi hein ça marchera peut-être mieux enfin moi je les avais fait avec de la colle avec de la tachy glue ou la colle de chez action là ça marchait bien aussi donc euh voilà ça c'est comme vous voulez après on va voir ce que ça donne hop bon voilà ce que ça donne pour le moment hein je crois que c'est pas mal voilà alors je vais le poser dessus je vais le poser sur la pince à linge et on va tout de suite se rendre compte un petit peu où est-ce que ça donne comme ça tout va tenir ça va consolider le tout je vais bien positionner au milieu hein pour que ce soit ça tient bien hop bon ben j'appuie bien donc voilà ce que ça donne pour le moment donc voilà ce que ça donne pour le moment bon j'aime bien j'aime bien le résultat alors maintenant il n'y a plus qu'à décorer l'intérieur du cadre et les petits rubans donc pour ça je vais prendre des petites roses hein comme ça je vais en prendre plusieurs couleurs hein j'ai des blanches des roses des couleurs mint moi j'enlève toujours le petit euh les petits trucs verts derrière les feuilles voilà les petits trous ici elles sont pas mal aussi donc là après vous faites un peu euh un peu comme vous voulez hein donc du coup moi je vais en mettre ici je vais en mettre deux comme ça alors là ici ça peut prendre du temps hein euh ça c'est selon euh euh c'est selon un peu euh vos envies hein ça c'est j'ai envie d'en mettre une plus grosse ici comme ça il y a vraiment deux plus petites on peut faire genre comme ça alors je vais essayer hein on va voir ce que ça donne bon ça sert à rien non plus d'en mettre des tonnes hein hein parce que comme c'est un petit embellissement il faut pas non plus que ça ça fasse après trop chargé enfin ça c'est comme vous voulez hein c'est déjà bien chargé comme ça voilà je trouve c'est bien en fait le d'apprent en dessous on le voit un petit peu donc c'est ça fait joli du coup que mes doigts collent il y a tout qui vient avec alors c'est minutieux hein faut pas être pressée faut pas être nerveuse voilà voilà déjà ce que ça donne pour le moment comme ça ouais moi je trouve ça sympa je fais des compliments euh bon je prends beaucoup de temps hein quand je fais des petites choses comme ça ça me ça me prend un temps fou alors que bon après donc on peut en coller un petit peu sur euh sur les petites dentelles hein comme j'avais fait sur l'autre je vais prendre encore une petite une petite rose j'avais des comme ça aussi on peut mettre des petits nœuds aussi voilà des petits nœuds ici j'en ai des petites roses hop si on a des tout petits embellissements métal ça peut être joli aussi je vais remettre une comme ça plus en haut hop voilà mes petites fleurs sont accrochées voilà pour le moment ce que ça donne voilà donc moi je vais euh arrêter là je vais peut-être mettre des petits nœuds si je trouve des petits nœuds euh de même couleur je vais peut-être en rajouter un petit peu mais voilà moi je trouve que l'embellissement déjà comme ça il est il est joli donc vous me direz ce que vous en pensez donc j'espère que cette petite vidéo euh tuto vous aura plu euh laissez moi un petit commentaire hein si vous en avez envie donc euh je mettrai aussi en photo sur euh sur facebook voilà donc n'hésitez pas à commenter à commenter donc à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait hein euh voilà au plus on est fou au plus on rit comme on dit donc euh voilà voilà et euh je vous rappelle donc le petit euh challenge donc sur euh mon groupe donc euh les kits de Corinne euh pour euh faire euh une création donc avec les trois petits naperons qui se trouvent dans dans les kits que je vous envoie à chaque fois euh c'est un challenge qui a été lancé par euh Marie-Claire donc de la chaîne couleur papier et donc euh à la clé donc euh la boutique vous offre euh une collection de papier de la marque 13 arts voilà donc euh ben moi je vous retrouverai de toute façon très bientôt dans une nouvelle vidéo euh Home Déco voilà je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye